Bon, tu vois, je suis en train de mettre en ligne la dernière vidéo sur comment faire ta meilleure lettre de motivation. Je pense qu'elle pourra beaucoup t'aider parce qu'elle donne vraiment une clé qui te permet de faire une lettre qui est hyper personnelle au final. Parce que voilà, c'est vrai que ce qui est chiant dans les lettres de motivation, moi, ça m'a toujours un peu emmerdé d'avoir l'impression de lécher les boules à l'employeur en lui disant ce qu'il a envie d'entendre et ce qui n'est pas du tout vrai. Tu vois, enfin, la plupart du temps, on est là à devoir vraiment se mettre à genoux en disant qu'on va être une immense valeur ajoutée à l'entreprise alors qu'on n'en pense que dalle, tu vois. Enfin bon, bref, cette vidéo, elle est vraiment pour toi si tu cherches un peu à faire des lettres à ta façon, quoi. Tu sais, ces derniers jours-là, il a fait genre 37 degrés et la nuit, il faisait 30 mois, je meurs, tu vois. Quand il fait aussi chaud, je meurs vraiment. Et en fait, on avait un air conditioner, enfin, un climatiseur, quoi, ouais. Mais je ne savais jamais comment l'allumer et tout à l'heure, là, James, le propriétaire de l'appart, il est venu pour nous le remettre. Bon, ça fait un peu installation de clochard, tu vois. On a mis sur une chaise comme ça et le truc là, l'espèce de tuyau de... Mais le pot d'échappement, quoi, ça part par la fenêtre. Tu vois, il y a des gens qui bouffent, là. Bon, bref, si tu veux bien, on va aller faire une petite balade, là. J'ai quelque chose à te raconter aujourd'hui. Où sont mes pompes ? Il y a un mec, il est sorti de sa barrage, il s'est frappé la tête contre un mur. Je pense qu'il était vénère. C'est comme mon petit frère quand il était petit, il dit qu'on est tout petit, tu sais, genre vers 2-3 ans. Quand il était énervé, il se mettait à 4 pattes, il se tapait la tête contre le sol comme ça pour dire qu'il était vénère, tu vois. C'est horrible de voir les gens faire ça, enfin, moi, ça me mettait trop mal, quoi. Ouais, aujourd'hui, tu vois, je voudrais te parler d'un truc qui m'emmerde un petit peu, enfin, pas qui m'emmerde, mais qui me trompe un peu dans la tête en ce moment, c'est que, si tu veux, je me rends compte tout simplement que je me casse le cul un peu au travail. Et, bah, on est... C'est pas qu'on est payé une misère, mais on est payé que dalle par rapport à ce qu'on rapporte à l'entreprise. Bon, ça, c'est évident, c'est le principe d'une entreprise. Mais je me rends compte que je pourrais gagner beaucoup plus dans le même temps, voire en moins de temps, tu vois. Et, ouais, que tout simplement, c'est vrai que le monde du travail, des fois, ça peut vraiment être un peu injuste, parce que tu... Vraiment, je me casse le cul des fois, tu vois. Je fais des journées de 10 heures. Hier, c'était la journée la plus chaude depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Il faisait 37 degrés et on a fait 7 heures, 7 heures à porter des boîtes et du mobilier. Alors qu'il fait 37 degrés, enfin, c'est la mort, tu vois. Le soir, t'es lessivé, tu peux pas bosser le lendemain, c'est juste pas possible. Et du coup, je me dis que, attends... Enfin, tu vois, la pensée qui me vient dans la tête, forcément, c'est que, attends, mais il doit forcément y avoir une alternative. Il y a forcément un moyen de, je sais pas, de bosser moins ou de bosser plus intelligemment, de faire quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est vrai que ça revient un peu, enfin, ça me rebalance un peu sur le côté de l'entreprenariat, tu sais. Au final... Attends, je m'assois. Au final, c'est vrai que la clé à ce mystère-là, un peu, c'est l'entreprenariat, tu vois. C'est de monter ton truc, c'est que... Bon, même si au début, tu gagnes pas ce que tu voudrais ou tu gagnes pas forcément bien ta vie, mais au moins, tu fais ton truc et t'as personne qui te donne des ordres, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est un peu chiant, c'est que ton patron te gueule, tu vois, dessus, quand tu fais une connerie, quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment... Oh là là, la moto. T'entends le bruit ? Oh là là. Et un jour, j'aurai une Harley, c'est sûr. Attends, où j'en étais déjà dans mon histoire ? Je sais même plus, tu vois. Quand il y a une Harley qui passe, j'oublie absolument tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est que... Voilà, quand tu bosses pour un patron ou pour quelqu'un, t'as des gens qui... T'as des supérieurs hiérarchiques qui te font chier, tu vois, quand tu fais une connerie. Et bon... Et voilà, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que le truc, c'est que pour se lancer un peu en indépendance, c'est un peu flippant. Tu sais, moi j'ai 20 ans, j'ai jamais fait ça. Enfin, c'est un peu un grand saut dans l'inconnu à nouveau, quoi. Et c'est vrai que quelque part, je cherche un peu des idées parce qu'il faut quand même faire un truc qui tient la route. Donc, je me suis dit, il y a plein de trucs à faire au final, tu vois. Je pourrais très bien, par exemple, le week-end, tu vois, aller acheter, je sais pas moi, du pain au supermarché, faire des tartinades comme ça, des trucs assez... Ouais, un peu bio, tu vois, et vendre des sandwiches comme ça à l'après-midi à 5 dollars. Ça me coûterait rien. Et pour les revendre, je pense que ça marcherait bien. Ça serait une bonne idée. Il y a aussi un autre gars là, mon propriétaire James, tu sais, qui lui, quand il était jeune, il utilisait son van, parce qu'il a un van, pour faire ses propres déménagements. Et il chargeait 50 dollars par heure, je crois. Et voilà, il se faisait sa petite monnaie comme ça pour les week-ends de cette façon-là. C'est vrai que c'est incroyable, c'est génial, mais bon, c'est un peu flippant. Il faut avoir les bonnes idées et tout. Je pense que pour sauter dans l'entrepreneuriat, pour se lancer là-dedans, il faut être à un stade où tu peux plus supporter le truc. Et pour l'instant, j'y suis pas encore, mais j'y réfléchis vraiment. J'y réfléchis vraiment parce que je sens qu'au fond, ce sera ça pour moi. Tu vois, tout à l'heure, je disais à Jérôme... Attends, on va continuer à marcher un peu. Tout à l'heure, je disais à Jérôme que, au moins, grâce à ça, maintenant, je sais, je le sens absolument que plus tard, mon métier, ça n'aura rien à voir avec... avec les choses qu'on fait avec nos mains, tu sais, le travail manuel et tout, parce que, enfin, ouais, c'est pas mon truc, quoi. C'est sympa de bosser dehors et tout, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu crevant, quoi. Donc voilà, je voulais te partager un peu ça. Je sais pas si t'es dans la même optique, tu vois, mais c'est vrai que pour se lancer, il faut une idée, et pour se lancer, il faut avoir les boules. Et j'ai pas l'idée, et pour l'instant, j'ai pas les boules de le faire, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment, avec le truc du voyage, le road trip que je prépare et tout, enfin, je sais pas, je me dis, il faut juste que je gagne mon argent, que je m'achète la moto et que je parte, mais un jour ou l'autre, ça va me rattraper, et un jour ou l'autre, je vais me lancer là-dedans, quoi. C'est sûr. Donc voilà. En attendant, je vois que, enfin, les vidéos que je fais là, ces derniers temps, elles plaisent pas mal. C'est vrai que c'est des trucs beaucoup plus courts, beaucoup plus spontanés. Enfin, voilà, ça sort comme ça, quoi. Et mais c'est super, parce que ça me permet de partager des trucs comme ça en direct, et ça a l'air de pas mal perdre, donc je suis vraiment, vraiment content. Ça, c'est vraiment cool. Donc ouais, voilà. Moi, je vais te laisser là. Putain, il y a vraiment des plantes de ouf. Tu sais, c'est le genre de plantes, regarde. C'est le genre de plantes, les feuilles, elles sont aussi épaisse que longues, tu vois. Je crois que ma mère me disait que ça s'appelait des plantes grasses. Attends, tu dois pas pouvoir voir, là. Ouais, ça s'appelle des plantes grasses, en fait. C'est dedans, t'as l'impression qu'il y a de la chair. Bon, moi, je te laisserai là, je récupère mon skateboard que j'ai planqué, avant que la petite me le vole, débarque. Et voilà, on va se quitter là, je te dis à la prochaine. Tcho ! Qu'est-ce que tu fais? Pardon ? Est-ce que tu cherches pour des trésors ? Pardon ? Est-ce que tu cherches pour des trésors ? Qu'est-ce que tu penses ? Oui, de l'argent. De l'argent ? De l'argent ? De l'argent. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux ? Je l'ai fait depuis 34 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis toujours en train de regarder sous les trésors, mais c'est 2 dollars. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Quand tu es un peu vieux comme moi, tu as un hobby de quelque sorte. Oui, c'est incroyable. Ok, bonheur. Peut-être que tu perds un ring ou un key. Oui, oui, un ring. Oui, un ring. Oui, un peu de gens ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ils vary. C'est environ 1,800. 800 ? 8 à 1,800. 1,800 ? Oui, il y a des très bons. Il y a des très bons. Il y en a environ 400 à 500. Ok. Il fonctionne sur la batterie ou quelque chose ? Ok. Oui. Nice. Et tu prends les coins que tu veux. Oui. Tu discrimines de tout le rubbish. Oui. Oui. C'est incroyable. C'est bon. Bonne nuit. Bonne soirée. Le mec avec un détecteur de métal, il cherche les pièces et il se fait son petit salaire extra en fin de journée tu vois. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat quoi. Merde, c'est ça que je devrais faire. C'est énorme. Sous-titrage ST' 501